... Alors, avant de commencer mon exposé, je transmets les excuses de mon amie Ségolène Delamare, qui n'a pas pu être là parmi nous parce que sa date de rendu de la thèse a été légèrement avancée. Voilà. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter ou proposer plutôt changer de territoire et donc se tourner vers la Normandie, vers le département de la Seine-Maritime. Et je voudrais vous présenter l'église Saint-Jean d'Apto qui se trouve dans la commune de la Serlingue, qui se situe à 20 kilomètres de la ville du Havre. Cette église, comme bien d'autres églises en France et en Normandie, nécessite d'être restaurée. Mais en attendant ces jours heureuses, nous avons en fait profité et mené quatre chantiers d'études du bâti de 2019 et 2022. En fait, cette église permet de livrer plusieurs informations concernant le mode de construction durant la deuxième moitié du XIe siècle. Et participer à ce colloque était en fait une belle occasion pour nous pour partager nos connaissances et nos observations qu'on a pu effectuer et surtout nos connaissances en fait sur le geste des maçons, des tailleurs de pierre. Concernant le contexte historique, les sources sont quasi absentes. Concernant donc l'église d'Apto, on sait tout simplement que l'église a été donnée le jour de la consacration de la collégiale de Beaucherville qui a eu lieu à peu près dans les années 50 du XIe siècle. parce que ce jour-là, Guillaume le bâtard a été présent et donc comme c'est le bâtard, donc cet acte a eu lieu avant la conquête de l'Angleterre. Il faut surtout attendre donc le XIXe siècle pour avoir les dossiers assez intéressants et complètes sur l'aspect de cette église parce que l'église d'Apto a bénéficié de l'intérêt des savants normands très tôt au XIXe siècle car elle possède d'une crypte, un espace très très rare pour la Normandie et elle a conservé les vestiges des peintures murales medievales. Donc, assez tôt, elle a bénéficié de plusieurs campagnes de restauration. On sait par exemple qu'en 1855, les peintures de la crypte ont été entièrement refaites par Anatole de Vergne. Après, d'autres campagnes de restauration se sont consacrées aux charpentes, aux toitures. Donc, les parements ont été laissés, n'ont pas été touchés. Concernant son aspect actuel, est-ce que c'est moi ? Aïe ! En fait, bon, là, c'est MAC et IPC. Désolée, mon plan n'a pas passé. Bon, ce n'est pas grave. Alors, concernant son aspect actuel, aujourd'hui, la nef se présente comme un seul vaisseau qui a été modifié à plusieurs reprises. Du côté sud, on voit que l'extrémité est a été complètement refait pour mettre en avant l'accès actuel dans la crypte. Concernant la façade et le mur nord, elles ont été reconstruites avec les matériaux locaux durant la deuxième moitié du 19e siècle. Mais ce sont surtout les parties orientales qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, vous avez une photo qui représente la crypte avec ses belles peintures du milieu du 19e siècle. et vous avez également la photo de l'extérieur du chevet qui se présente comme un espace qu'on appelle en histoire de l'art la travée droite suivie d'un espace semi-circulaire qui est l'abside. Ces parties architecturales ont été construites avec de la pierre de camp. Il s'agit donc de la pierre taillée en moyen et grand appareil. Ces pierres ont été disposées en assise régulière et la finition des blocs a été exécutée avec un taillon droit. On lit encore les traces de cet outil sur les faces visibles des blocs. Ils sont fines et obliques sur les blocs qui ont été utilisés pour monter le parement. et ils sont verticales pour les tambours des demi-colonnes ou des colonnettes. Mais durant ces quatre ans, on a vraiment fait très attention au montage de certains éléments architecturaux et notamment au montage des colonnettes. Donc là, je vous présente une photo, une orthophotographie de l'élévation de la travée droite du côté nord. Et on aperçoit donc que cette partie-là est tapissée des arcatures aveugles dont la hauteur est relativement importante de quatre mètres. Pour une église paroissiale rurale, c'est assez important. Et donc, en observant l'articulation et le montage de ces supports, donc des colonnettes qui participent à ces arcatures, on a compris que les maçons ont fait vraiment attention à cette hauteur. Ils ont pris vraiment en considération cette hauteur parce que leur volonté était, entre autres, d'assurer la stabilité de cet espace architectural. Donc, en observant leur mise en œuvre, on constate que les bases et les chapiteaux ont été montés, ont été engagés, donc comprises dans le parment, alors que les fûts des colonnettes qui sont formés de plusieurs blocs de hauteurs différentes ont été en grande partie adossés, donc posés contre le parment. En revanche, les petits blocs dont la hauteur varie entre 20 et 25 centimètres ont été engagés dans le parment. Donc là, on est face à un témoin qui atteste l'intérêt des maçons ou plutôt la volonté des maçons d'assurer la stabilité de cette partie architecturale. Et entre autres, nous sommes face à quelque chose qui va timidement annoncer l'une des caractéristiques architecturales gothiques qui est en fait des colonnettes baguées qu'on va employer assez rapidement dans l'architecture gothique. Là, je vous montre l'exemple de la cathédrale de Lens où vous voyez que les colonnettes sont formées de deux tambours scellées par une moulération qu'on appelle en fait baguée où parfois on peut avoir en fait tout simplement un fer qui va ceinturer le fût et qui va être encastré dans le parment. C'est une manière d'assurer la stabilité de l'élément architectural. Et évidemment, je vous montre également le dessin de Viollet-Leduc qui montre ce principe qu'on peut déjà voir dans l'église d'Apton. Si on reste toujours dans le même espace, donc dans la trave étroite, on va tout simplement regarder et faire attention au montage des arcs qui coiffent des portails. Du côté nord, on constate que deux premiers clavaux ouest qui participent à ce montage présentent les largeurs très importantes. Et puis, on note la présence de ces tracés préparatoires qui sont visibles assez bien heureusement sur la photo. Un tracé sur le premier bloc et on a deux lignes sur le deuxième bloc. On peut poser la question à quoi sert ce tracé ? On sait déjà par la stratigraphie que ces lignes ont été exécutées après la finition de bloc. Donc, la première idée qu'on évoque souvent maintenant en bâtisse, c'est que ce sont des lignes qui indiquent la position des clavaux sur le centre en bois qu'on emploie pour monter les arcs en plein centre. Sauf que si on prolonge dans le cadapto ces trois lignes, on constate qu'on n'a pas le point commun. Voilà. Donc là, on peut supposer que ces lignes ont été exécutées dans les ateliers de la ville de Caen avant de les ramener pour les vendre, mettre dans le bateau pour le commerce et que tout simplement les maçons à Apto n'ont pas suivi ces indications. Ils se sont débrouillés comme ils voulaient. Ou on peut supposer que ces lignes en fait indiquent la localisation des faux joints parce que les clavaux sont assez larges par rapport à d'autres clavaux qui participent au montage de cet arc. Mais on note que la deuxième ligne est assez proche des joints rubanés. Donc là, ça ne colle pas non plus. Mais si on tourne notre regard vers le parement sud de cet espace-là, on constate qu'on a le premier bloc est qui participe au montage de cet arc. Il est assez large. Il participe au montage de l'arc mais il participe également au montage du parement. Et si on observe les tracés visibles, on constate que les deux lignes parallèles indiquent là, ça c'est presque sûr, indiquent donc la localisation d'un faux joint. Et cette ligne-là, je ne sais pas si vous voyez ou non, en fait, elle, elle s'inscrit dans le prolongement en fait de l'extrado de l'arc. Donc là, on est sûr, on est face aux indications pour les artisans qui vont après participer à l'embellissement de l'édifice à l'intérieur. Si on tourne notre regard vers l'abside qui est tapissé dans sa partie supérieure des arcatures aveugles, on observe, on fait le même constat pour un bloc qui se trouve dans l'extrémité est du côté nord. Donc, ce bloc qui coiffe le chapiteau présente presque les mêmes, présente une même forme que le bloc du côté sud. Il participe en même temps au montage de l'arc et au montage du parma. Il est travaillé, donc, sa finition est faite avec un taillant 3. On aperçoit l'estrie de cet outil et puis, vous voyez, je crois que c'est assez bien visible finalement sur la photo que j'ai agrandie, une petite ligne qui coupe ses tracés. Et cette ligne-là, elle se trouve dans le prolongement de l'extrados, donc de la courbe de l'arc. Il divise ce bloc en deux parties. Donc là, pareil, on est face à cette indication de la localisation d'un fond joint. Voilà ces observations qu'on a pu faire concernant les gestes des maçons pendant le montage des parements. Mais l'église d'Apto conserve d'autres éléments fort intéressants. Et ces éléments se trouvent en 2019 dans les combles du niveau du Béfroy. par lesquels on accède dans ces combles par la tourelle qui se trouve donc à la jonction de la nef et de la traversée de la traversée du trancet. Excusez-moi. Donc, on a emprunté cet escalier, on est arrivé au sommet et on a pu pénétrer dans les combles où on a retrouvé ces blocs qui ont été bon sales, poussiéreux, mais qui conservaient certaines traces qui montraient qu'ils ont été travaillés, taillés, ornés. Donc, on les a descendus en 2020, nettoyés, enregistrés. Ma collègue Sigolène Delamare a fait des photos et les a scannées et numérisées. Et donc, on a commencé à se poser la question sur leurs fonctions. et en fait, l'escalier actuel, l'escalier en vis qui est aménagé dans la tourelle, elle était pas mal restaurée. À l'intérieur, vraiment, les blocs, en grande partie, ont été remplacés dès l'état moderne. Mais quand on observe, je vais revenir, j'étais trop rapide. Voilà. Mais quand on observe, on lève la tête et on regarde vraiment le sommet de la tour, on le perçoit. donc, les vestiges de trois blocs engagés dans le parement et en fait, il s'agit des vestiges des marches. Et donc, Sigolène, grâce à son travail, elle a pu retrouver leur emplacement d'origine. Donc, je vous montre une petite vidéo si j'arrive là. Voilà. Et donc, il s'agit en effet des vestiges de l'escalier en vis, de trois blocs qui ont participé au montage du noyau et au montage des marches et de trois blocs qui correspondent en fait aux parties des marches de l'escalier. Mais on a d'autres informations intéressantes concernant cet escalier. comme vous avez vu dans la diapo d'avant, certains blocs présentent les traces préparatoires à la taille et notamment ce bloc présente deux tracés préparatoires en fait au compas et on va que on peut supposer qu'en fait le tailleur de pierre il s'est trompé la première fois là parce que la distance en fait la longueur des lignes il n'est pas identique donc il s'est trompé et ensuite il a refait un autre tracé au compas qui permettait en fait qu'il indiquait la surface à tailler. Je trouve quelque chose de très intéressant parce qu'il montre que les maçons en fait les tailleurs de pierre peuvent aussi faire des erreurs et ces erreurs on peut voir ailleurs dans d'autres édifices normands et ça c'est par plaisir que je vous montre cet exemple qui provient des vestiges de la maison sublime qui correspond en fait à un bâtiment des quartiers juifs qui se trouve aujourd'hui sous le palais de justice de la ville de Rouen on a mené un premier chantier du bâti cette année sous la direction en fait de Manon Banoun qui effectue sa thèse sur les quartiers juifs au nord de la France à Paris 1 et donc on a étudié observé en détail les blocs du parement intérieur sud et on a identifié des séries de trous de boulons et notamment au niveau de la 7ème assise et voilà vous voyez ici un bloc qui comporte un trou de boulon un trou de boulon c'est une cavité qui est destinée à recevoir une pièce en bois qui participe au montage d'un échefaudage donc c'est monté en même temps que le parement et donc ici on a cette cavité qui a été exécutée sur place en fait presque comme à la demande et puis on a un deuxième bloc appartant de l'ouest dans la même assise qui présente sur sa face en fait visible les tracés préparatoires mais pas terminés ça veut dire qu'en fait on a eu un maçon qui voulait indiquer la surface à exécuter pour aménager un trou de boulon et puis il a vu qu'il avait assez de blocs avec les trous de boulon et il a laissé tomber donc voilà on a eu comme une erreur humaine dans le comptage du nombre de trous de boulon nécessaires pour monter l'échafaudage après cette enquête on s'est intéressé également aux colonnettes de l'abside qui sont sympas on va dire soyons honnêtes on est en Normandie c'est pas Bourgogne c'est pas l'Auvergne et donc on note effectivement que le montage de ces supports est assez maladroit en fait les fûts donc la pièce centrale s'accordent assez mal avec les bases et chez nous on s'est donc posé la question pourquoi est-ce qu'on n'est pas face aux éléments qui ont été fabriqués ou plutôt montés avec les pièces qui ont été préparées ailleurs et donc on s'est aperçu on a plutôt identifié certains tracés préparatoires sur les faces inférieures des astragales donc la partie inférieure d'un chapéton et donc ces tracés il nous semble indiquer à l'origine le diamètre maximal des fûts qui pouvaient recevoir ces chapiteaux et donc là vous voyez qu'on a quand même à peu près distance entre 2 2,5 cm c'est assez important je trouve à mon avis et c'est ça qui explique entre autres cet aspect assez trapu des supports et donc on s'est intéressé aux chapiteaux mais là pas à leur manière de comment ils ont été taillés mais plutôt là ça relève de l'histoire de l'art on s'est intéressé aux motifs sculptés qui sont représentés dans cette église donc on a fait en sorte d'un catalogue pour voir si certains motifs pas les chapiteaux mais motifs se retrouvent dans les abbatiales de la ville de Caen les deux abbatiales qui ont été construites entièrement en pierre de taille qui restent en fait des modèles dans l'histographie normande et qui voilà qui sont des premiers édifices de comparaison encore aujourd'hui en Normandie et effectivement on a noté certaines parallèles que je vous représente là rapidement donc vous voyez on ne cherchait pas trouver des chapiteaux identiques parce qu'à l'époque romane on a un seul modèle mais plusieurs variantes donc on cherchait les répétitions mais pas identiques parce que ce n'est pas possible donc on retrouve les matériaux locaux sachant que dans la vallée de la Seine on retrouve certaines églises où la pierre de Caen a été utilisée mais elle était toujours mariée avec d'autres matériaux locaux comme le tuve le calcaire blanc à sélex ou le calcaire de comment qui présente la couleur blanche il faut également savoir qu'Apto se trouve est un village où la serre langue c'est un village voisin avec le village de Saint-Vigord de Manville qui est doté des carrières on peut extraire la craie à sélex donc les carrières qui ont été utilisées dès le 11e siècle d'après les travaux des géologues normands donc là on est vraiment dans notre direction pardon donc à partir de là en fait on doit se poser la question pas sur pourquoi on a utilisé la pierre de Caen mais qui a financé ces chantiers en fait on sait aujourd'hui que la pierre pardon je vais rapide que le coût de la pierre de qualité doublé tous les 10 km donc pour acheter ce matériau on peut penser que les religieux de la collégiale de Beaucherville ont fait appel à la famille de Tancarville la famille qui était à l'origine de la fondation de Beaucherville merci pour votre attention applaudissements 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 applaudissements